S'enquérir des conditions de préparation des léopards seigneurs d'âme, tel est le but à la veille du match RDC-Bénin, dès la visite de Zénon Kabamba, directeur des cabinets adjoints du ministre des Sports et Loisirs, au quartier général des Fof-Congolaises. Accompagné du conseiller juridique Mandjekou, l'émissaire de François-Claude Kaboulou-Mouanakaboulou s'est entretenu avec les staffs techniques et toutes les joueuses avant de les encourager à mouiller le maillot pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est vendredi 22 septembre au stade des martyrs de la Pentecôte. Je prends la parole au nom du ministre qui est absent du pays tel que vous le savez, je pense. Il était en soin en France, mais sachant que l'équipe nationale devait jouer demain vendredi, il a dû écourter son voyage pour entrer au pays afin d'assister à ce match-là et d'être avec vous pour vous encourager. Voilà qu'aujourd'hui, au niveau de la tête du ministère, nous avons mené des plaidoyers pour que le football féminin soit aussi pris en compte, soit aussi considéré. Demain, vous avez un grand match à jouer. Vous avez laissé vos familles. Vous êtes parmi les ambassadrices, donc pas parmi, vous êtes les ambassadrices de la République démocratique du Congo. S'il y a décoration après des bons résultats, demain, c'est vous qui serez décoré. Vous serez honoré. C'est que vous devez démontrer demain que vous méritez la confiance des autorités qui ont fait appel à vous, qui ont payé des billets pour que vous quittiez le milieu où vous habitez d'habitude pour venir à Kinshasa. S'agissant des primes, les représentants du patron des sports se sont montrés très rassurants. Nous avons voulu améliorer pour que vous ne serez pas à Sengho pour que vous ne le saviez pas. Mais vous ne le saviez pas pour que vous continuez à défendre vos causes des� Eğer. Et je vous ai dit, je pense que vous avez une nouvelle vie. Et là, vous avez une nouvelle vie pour que vous ne serez pas à Sengho pour que vous ne serez pas les arrêtées par les administrations. Donc vous êtes dans les lobbies. Visiblement, c'est toute la République qui reste mobilisée pour pousser les léopards lors de ces grands chocs, comptant pour les premiers taux des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Féminines Maroc 2024, dont l'accès au stade est gratuit.